Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le voyez, nous sommes dans les coulisses des répétitions relatives aux 50 ans du groupe Zaiko Langa Langa Kolomboka qui est en train de répéter juste derrière moi ici. Comme vous le voyez, le groupe est au complet, du moins avec son leader qui n'est autre que M. Jesse Jossard, Nioka Longo, qui a tenu ce groupe durant 50 années, un groupe qui a fait danser la population, un groupe qui a fait danser et qui a inspiré des générations et des générations, Mesdames et Messieurs. Je vous laisse tout simplement changer de la température qu'il y a ici derrière moi et pour le reste, on se retrouve à la conférence de presse pour tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Alors, dans les coulisses de Café In, votre émission, ici nous sommes à la répétition du groupe Zayko Langa Langa. Pour vous donner un peu l'impression des gens qui sont venus témoigner de leur affection au groupe et qui seront peut-être là demain, j'ai ici une mélomane. Votre prénom s'il vous plaît ? Isabelle, Isabelle, Isabelle Katende. Isabelle Katende. Alors, Isabelle Katende, vous êtes ici dans les coulisses des répétitions de Zayko. Zayko représente quoi pour vous ? Ma jeunesse. Zayko représente ma jeunesse en tout cas. J'ai aimé Zayko, j'étais toute petite et jusqu'à présent c'est Zayko, toujours Zayko. Alors Zayko revient ici en Belgique à l'occasion d'un grand festival mais pour prester également les débuts des 50 ans de leur existence. Pour vous, comment vous pouvez témoigner cela ? Qu'est-ce que vous pouvez bien dire à ceux qui suivront ça à distance ? Ben, ceux qui suivront à distance, j'aurais aimé que vous soyez là. Voilà, j'aurais aimé qu'ils soient là. Ben, on va danser, on va tous se trémousser. On peut déjà dire que demain vous serez la fidèle au poste. Fidèle au poste, je vais être là déjà à 18h, je vais être là, présente. Et quelles sont vos chansons préférées du groupe Zayko ? Celles qui vous reviennent à l'esprit ? Hello par exemple. Il y a pas mal de chansons d'accord ? Oui, ben, avec la caméra comme ça, je me rappelle pas trop. Ça, je comprends totalement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là et un message, ceci possible ? Ben, je demande à ceux qui n'ont pas encore acheté les billets de venir. Sinon, ben, ils vont le regretter parce que, voilà, après, on ne saura plus vous dire quoi que ce soit. Il faut être là pour le vivre. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de voir le groupe Zayko en pleine répétition, en pleine Belgique et tout, à l'occasion de l'Afropolitaine. Mais c'est vraiment un plaisir parce que, voilà, 50 ans de carrière, moi, j'ai les souvenirs de mes parents, de la radio. Je suis née ici en Belgique, donc j'entendais ça sur Cadence, sur Radio Panique et donc de les voir après tant d'années et avoir autant de musiciens, même si ce n'est pas la formation d'origine parce que, voilà, 50 ans quand même, c'est un peu compliqué. Mais on connaît toutes les histoires, on connaît toutes les histoires, on connaît toutes les histoires, on sait, voilà, avec papa Wemba et tout le monde. Et Zayko, c'est un grand groupe. Zayko a donné des noms, des grandes stars. Et Zayko, c'est aussi un héritage pour les générations futures. Toi qui es une spécialiste également de ce petit monde qui rencontre les artistes, quelle est la petite analyse que tu peux faire de Zayko comme étant un héritage pour les générations futures ? Mais c'est essentiel. Il y a quelques années, j'ai assisté à une exposition sur la musique noire et Zayko, les Franco, avaient la place centrale dans cette exposition. Ils ont, voilà, ils ont inspiré de nombreux artistes, que ce soit des artistes congolais, mais aussi de par le monde. Quand on parle aujourd'hui de toutes les musiques Côte d'Ivoire, Nigeria, etc., qui sont en train de monter, mais tout ça, là, n'aurait pas pu monter sans ce groupe, sans ces sons uniques, sans, voilà, toutes ces histoires, cette nostalgie. Donc, non, c'est impossible. La musique congolaise, je n'ai pas honte de le dire, sans la musique congolaise, la musique africaine et même au-delà ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Un dernier mot pour demain, pour tous ceux qui viendront ou qui hésitent encore ? Non, il faut venir, c'est historique. C'est historique, ça faisait quoi, 10 ans, 15 ans qu'ils n'étaient plus venus ? Et on espère qu'ils reviendront, mais on ne sait jamais, donc c'est historique, il ne faut pas manquer, 50 ans, on est dans l'année des 60 ans d'indépendance. Voilà, il y a tous ces chiffres-là, il faut être là, il ne faut pas se faire raconter ce concert, il faut être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, je suis avec une mélomane qui est ici, qui va se présenter. Votre prénom ? Martine Boufunda. Martine Boufunda, vous êtes ici dans les coulisses, qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir le groupe Saïko finalement en Belgique après tant d'années ? C'est un grand plaisir, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus ici en Europe. C'est un plaisir pour nous, surtout que c'est une date très anniversaire, c'est vraiment merveilleux pour nous. Et là, avec la répétition, on est déjà un peu déjà dans l'ambiance. Dans le bain. Oui, dans le bain, ça se passe déjà bien. Alors, 50 ans du groupe Saïko, ce n'est pas donné. C'est un groupe vraiment qui a survécu. Et vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour continuer à aider ce groupe à survivre encore, vous, à votre niveau, vos contributions ? Comment vous comptez aider ce groupe ? Toujours, déjà, dans la communication, les encourager à toujours être au top. Parce que peu importe les années qui passent, ils sont toujours au top. Que ce soit les premières générations comme les enfants, tout le monde continue à danser Saïko, tout le monde connaît Saïko. Et même les étrangers, il n'y a pas que nous les Congolais. Alors, oui, les soutenir, les suivre et toujours être derrière eux. C'est encourageant, en tout cas pour le groupe, de voir que les fans sont toujours là et toujours présents. Et vous nous promettez que vous serez là demain ? Oui, je serai là. Merci beaucoup. Première loge. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, dans les coulisses égale. Également, il n'y a pas que les mélomanes qui sont là. Il y a également ceux qui sont au four et au moulin pour la réussite de ce cancer également, pour tout ce qui est coordination. Ici, nous sommes présentement avec un monsieur qui va se présenter. Votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Tony. Monsieur Tony. Alors, quel est votre rôle ici ? Je suis le programmateur. Je travaille au Palais des Beaux-Arts. C'est moi qui ai organisé le concert. Monsieur Tony, vous êtes programmateur de ce grand événement. Dites-nous, pourquoi avoir choisi le groupe Zaïko ? Et qu'est-ce que ça vous fait de faire venir tout ce groupe, ce gros mythique groupe ici au Palais des Beaux-Arts ? Je connais bien le groupe. J'ai été à des concerts il y a très longtemps, à la salle de la Madeleine, ici à Bruxelles. On connaît le groupe et surtout, comme il fête ses 50 ans, on m'a informé de ça. C'est une merveilleuse occasion de fêter cette musique-là et aussi et surtout de montrer aux gens de la diaspora cette musique qui fait part du patrimoine de la culture congolaise. Effectivement. Alors, le groupe Zaïko va jouer demain. Est-ce que c'est la fin ou vous avez prévu également d'autres activités outre le concert de demain ? Avec le groupe Zaïko ? Ils viennent pour jouer un concert et ils retournent après. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui suivront ? Comment se passera le concert ? Les petites surprises ? Il y aura des petites surprises ? Tout est déjà prêt pour nous donner un très beau spectacle demain ? Oui, bon, on a prévu un spectacle de plus de 4 heures. Il y a une partie où on va faire, disons, les merveilles du passé de Zaïko. Et il y a une plus grande partie, en fait, qui sera la fête de Zaïko. Et il y a certains invités qui sont ici, qu'on va demander sur scène, qui font part de l'histoire de Zaïko, qui font part de Zaïko, qui sont ici et qu'on va montrer aussi. Monsieur Tony, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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